Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et je vais vous lire une déclaration, franchement j'ai vu cette déclaration, je voulais rigoler déclaration du président de la fédération du Zimbabwe étant donné que nous allons jouer une double confrontation pour les qualifications de la coupe d'Afrique 2021 qui aura lieu en janvier 2022 au Cameroun et donc on va jouer le jeudi 12 à Alger et le 16 au Zimbabwe donc en gros l'Algérie, la fédération algérienne, l'Algérie a proposé à la fédération du Zimbabwe donc les algériens, c'est le président du Zimbabwe qui parle les algériens nous ont proposé de faire jouer les deux matchs sur leur sol avec en contrepartie le paiement de notre hébergement l'Algérie sont gentils ils ont voulu être gentils parce qu'apparemment ils avaient des soucis financiers apparemment, le Zimbabwe comme quoi ils n'avaient peut-être pas les moyens de venir jouer cependant donc la ZIFA, donc c'est la Zimbabwe football association, je ne sais pas la fédération, ils ont repoussé l'offre alors il a dit, nous ne pouvons pas vendre notre âme on dirait on lui a demandé de faire un deal tu nous vends une partie de ton pays, on va essayer de l'exploiter quand même, quand même regardez le pays est actuellement d'humeur festive avec la levée de l'interdiction du stade national des sports alors déjà ils avaient un stade qui n'était pas homologué ils ont réussi à l'homologuer, je ne sais pas comment mais bon et qu'en plus de ça bon après en matière de stade je préfère me taire parce que nous c'est catastrophe et de là à dire nous ne pouvons pas vendre notre âme on essaie d'être gentil tu vois c'est comme ça quand tu essaies d'être gentil, et ben voilà le résultat ceux-là ils méritent une triha 5-0 bon, ils sont forts, allez-y ben ben attention c'est pas des rigolos en Coupe d'Afrique ils ont été pas mal alors les Warriors en plus ils s'appellent les Warriors nous on s'appelle les Fenech ils s'appellent les Warriors c'est nous quand on va s'appeler comme ça je te jure on tente bien d'accueillir les Fenech au stade d'Araré après la CAF et élever la interdiction d'abriter des matchs dans l'enceinte voilà donc le 12 novembre à Alger le match allé le retour à Araré le 16 en plus de ça par la suite ce qui est franchement franchement ça m'a fait rire c'est que Zimbabwe il a dit si vous voulez on vous accueille nous donc Zimbabwe il nous accueille les deux matchs allé-retour et il nous paye sur place Kuldesh bien sûr l'Algérie je suis sûr l'Algérien quand il a reçu le message il a dû lâcher un petit fou rire et il lui a répondu gentiment non c'est bon ça ira franchement et c'est mignon oh merde Zimbabwe il voulait nous payer tout et tout ben il nous paye à nous les supporters aussi on veut venir bon à mon avis il a dit ça mais il ne le pensait pas du tout c'est là que l'Algérien il lui dit ben vas-y paye ben non en fait j'ai pas d'argent putain Zimbabwe oh là les africains c'est pour ça ils sont toujours bon humain à ressortir des blagues comme ça enfin voilà c'était juste pour vous faire partager ce moment magique là franchement c'est ouais franchement c'est pas mal alors du coup il y a les éclaircissements de la FAF donc ça il y a 3h je vais vous lire parce que là je viens de voir le truc la fédération Zimbabwe de football ne sait à aucun moment exprimer officiellement vis-à-vis de son homologue algérienne sur la possibilité de discuter de rencontre à Alger a indiqué la FAF dans un récent ben au contraire la fédération du Zimbabwe introduit quelques demandes afin de bénéficier de l'aide nécessaire de la FAF en matière de procédure autorisation administrative ainsi que pour transport de la sélection des Zimbabwe pa 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 mais c'est c'est mytho mais au fait c'est au fait ils nous ont demandé à nous de tout faire de tout khalas hallucinant franchement ils méritent de tréhaha 5-0 5-0 allez retour de tout khalas